Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous voyez, on va faire poisson braisé capitaine, le poisson capitaine braisé. Donc pour ça on a besoin de planter et de saisonnement. Saisonnement du poisson, du poivron, l'ail, persil, l'ail, ginger, huile, oignon, du piment, mortal, poivre. Voilà, donc pour commencer on va écraser d'abord les pepsi. J'ai déjà lavé le poisson très bien. Le poisson capitaine c'est très bon, c'est très bon quand tu presse. Donc je mets l'ail, ça c'est scéléré. Donc on va écraser ça. On va tout écraser là-bas, on va bien assaisonner ça. Le poisson capitaine c'est très bon. Donc je mets un peu d'oignon. Et ça c'est l'ail et du ginger. Gingem frais. Donc il y a 5 gosses de l'ail. On va écraser ça très bien. Donc je ferme. On va bien écraser ça. Voilà, c'est bien écraser. Donc je vais prendre une bolle. On va bien assaisonner ça. C'est l'huile de tournoisseur. Mais tu peux utiliser huile d'olive, huile de tout ce que tu veux. Donc je prends. Voilà, je vais mettre mon caméra très bien. Je vais mettre ça. C'est bien pilé. On va bien assaisonner ça. Je mets le poivre. Je vais mettre du gingembre. L'ail. Oui, on va mettre ça. C'est pour le poisson. C'est le saisement du poisson. C'est très bon aussi. J'approche mon caméra un peu. Pour que vous voyez. Je mets une cuirée de ça. Et ça, c'est l'huile de saisonnement. Ça, c'est pour tout. Comme je vous ai dit. Tu peux mettre du poisson, poulet, viande. Tout est bon. Et je mets du piment 5. On va bien assaisonner picanes là. Le poisson brisé doit être bien assaisonné. Le poisson capitaine là, c'est très bon aussi. Et je mets de l'ail. Et je mets du poivre, je veux dire. Voilà la quantité que j'ai mis. Le poivre, non. On met un peu de tout de la saisonnement. Parce que le poisson faut tout. Je mets de la moitié du citron frais là. Je vais apprécier ça. Et je vais mettre la moitié du citron frais. Je vais mettre la moitié du citron frais. La quantité là aussi, c'est bon. Donc si c'est la première fois de venir sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Et mets like, commenter, partager avec les amis. Et je mets un peu de sel aussi. Et voilà, on va bien mélanger ça. Je vous laissez à tous les informations pour vous. Sur la barre d'info. Et je prends le poisson, j'ai déjà tracé. Il faut toujours commencer dedans. D'abord, tu mets très bien l'assaisonnement dedans. Après, tu mets au-dessus maintenant. Mais tu mets la tête partout, quoi. Tu fais un trait dedans partout. Bien, c'est-à-dire, il faut prendre ta main. Bien laver ta main. Et utilise ta main. Donc, c'est bien l'assaisonnement. Comme ça, on va laisser se reposer au moins. Une heure de temps. Pour que l'assaisonnement rentre très bien dedans. Donc, je couvre avec papier film. Je laisse dans le frige au moins pendant une heure de temps. Ou 30 minutes au moins. At least. C'est pas 30 minutes, mais une heure. Ok. Comme ça, l'assaisonnement va bien rentrer. Ok. On va faire... J'avais découpé les poivrons. Demi-poivrons et un oignon. On va un peu... Crier ça. Qui va accompagner notre... Brisé avec aloko planté. Je vais mettre du poivre. Et un peu de piment flèque. Un tout peu. Pas trop. Et... Et vous décisionnez... De la mortade. Comme ça, c'est bon. Et un peu de sel. C'est bon. Comme ça. Et je commence à mélanger ça très bien. On va créer ça. C'est ça qui va accompagner un poisson capitaine. Pour son brisé capitaine. Je mets un tout peu d'eau. Pour que ça cuit. Ça ne va pas complètement cuit. Un tout peu. Ça ne va pas être tellement cuit. Ça, c'est un oignon et demi poivron. En rouge et en vert. C'est demi-demi. Que j'ai utilisé. Mais ça dépend de la quantité du poisson. Si vous êtes nombreux. Tu peux utiliser plus de poivron. Mais avec mon poisson. La quantité là. C'est bon. J'augmenter un tout peu d'eau encore. Et je laisse se mijonter au moins. Pendant quelques minutes. C'est bon. Je couvre. Je laisse se mijonter un peu. Et voilà. J'ai laissé se mijonter au moins. Pour quelques temps. Regarde ça. Voilà. Ça a l'air bon là. Ça sent très bon. Ça sent très 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 bon là. Qui aime ça va. Fait comme moi. C'est fini maintenant. Donc on va mettre. Le poisson au four maintenant. J'ai laissé se reposer au moins. Pendant une heure de temps. Donc le poisson va aller au four. Pendant 30 minutes. 30 minutes de chaque côté. À se veiller quand même. Pour voir si ça ne brûle pas. Je mets à 180 degrés. Mon four. Et voilà. J'ai cuis ici. Pendant 30 minutes. Donc on va tourner. Je prends toujours le poisson. Pour tourner. Moi j'utilise les papiers là. Parce que ça me facilite. À faire. Donc je tourne. Wow. C'est très bon ça. Wow. So beautiful. So beautiful. Ok. Je mets la sauce. Ça reste la sauce. Pour bien arroser. Le côté là aussi va cuis au moins. Pendant 30 minutes. Voilà. 30 minutes. Et ça serait prêt. Je vais bien arroser d'abord avec la sauce en gorge. 30 minutes. Et voilà. Après 30 minutes. Mon poisson est une heure en tout. Mon poisson est déjà prêt. Donc on va bien décorer ça ici. Avec la sauce que j'avais fait. Et le reste de la sauce qui va rester là pour l'assaisonnement. Je mets au-dessus. Ça très bon. Je mets ça. Après je vais mettre la sauce poivron. Le poivron que j'ai cuit avec oignon. On met ça à côté. Avec du loco planté. Le piment piquant à la maison là. Mon piment que vous connaissez là. Wow. C'est très gelé. Il faut bien décorer. Dans le ritu. Comme ça tu auras envie de manger. Et quand tu vois que c'est bien décoré là. Ça te donne envie. Donc je mets les plantées aussi à côté là. De toute façon là c'est très bon. Il faut essayer de briser. Et je vais mettre le piquant. Fait à la maison là. Piment piment. Vraiment piquant là. C'est très bon ça non. Très joli avec du citron sur la tête là. Tu peux presser le citron. Donc c'était tout pour aujourd'hui. On est presque à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez aimer ça. Donc n'oublie pas de t'abonner. Partager avec les amis. Like it. Commenter. Je vous laissez toutes les informations pour vous sur la barre d'info. Si vous voulez faire comme le secret de la bande cuisine. Donc c'était tout pour aujourd'hui. A bientôt. Bisous.